Ce soir, on retrace ton portrait aussi, on en était sur la musique, quand ? Alors là c'est vrai que quand ça va être vraiment, il va se passer un truc de fou quand même. C'est cette rencontre quand même avec Aurel San ? Ouais assez rapidement en plus, je finis mon lycée là-bas et l'année d'après j'ai déjà plus envie d'aller... C'est un magasin de sketch je crois ? Ouais je fais un stage de fin d'études dans un magasin de sketch et c'est le point de chute de tous les gars de Caen qui rappent, qui ride, qui font des... Et Aurel, on se connecte comme ça, il avait une petite émission de radio, il t'en parlera peut-être... Peut-être, peut-être... S'il passe ! S'il passe, on sait pas trop... S'il trouve les bafons, on ouvre un texto... Mais il avait une petite émission de radio locale à côté de Caen et moi j'y allais pour... J'allais voir un autre mec chez qui je rappais et tout et on a connecté comme ça. Et il s'est pointé un jour où j'étais, je faisais mon stage de fin d'études dans un sketch shop. Il arrivait genre dans un sapé, dans un ensemble militaire... Cambodgien, il paraît là. Un truc rayé, zébré, une tête de foot... Et j'ai kiffé. Et tu lui dis, c'est mon pote. Il y a déjà un truc qui se passe. Ah ouais, il avait déjà son truc quoi. C'est mon pote. 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 C'est mon pote.